Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission. Alors on est le mardi 9 avril, le Bitcoin finalement est monté légèrement à seulement 15 jours à peu près, je ne sais pas exactement, peut-être un peu plus, 15 jours du halving. Le Bitcoin dépasse de nouveau les 70 000, l'Ether pousse légèrement aussi et effectivement on a des altcoins qui ont beaucoup de retard et ça on le voit sur le graphique de l'altcoin dominance. On va en parler après, en début d'émission, on va regarder bien sûr le Bitcoin, l'Ether, on va parler de ce contexte des altcoins et ensuite je vais aller voir quelques graphiques qui vont nous intéresser, donc des cryptos du top 100 et on terminera par les cryptos qui sont dans le top 100 et qui ont été listées récemment, c'est-à-dire ici je parle de très gros projets, très prometteurs pour le prochain bullrun avec des capitalisations déjà importantes mais qui malgré tout méritent qu'on s'y intéresse parce que si elles sont dans le top 100 aujourd'hui, c'est pas pour rien et peut-être que le fait de diversifier dans chacune de ces petites cryptos contrairement aux petites capitalisations où vous allez prendre un gros risque, sur ces cryptos-là vous allez prendre un risque beaucoup plus faible, malgré tout le potentiel de hausse est évidemment peut-être moins important qu'un Memecoin qui est aujourd'hui classé de millième, mais vous aurez aussi plus de chances d'avoir de bons résultats avec ce genre de cryptos. Vous allez découvrir tout ça, je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. J'ai deux choses à vous dire avant de débuter, la première c'est qu'un groupe, finalement Telegram privé a été créé, spécifiquement en tout cas pour l'instant, dans le futur ça va évoluer, mais ça a été créé spécifiquement pour la chaîne Crypto Organize, et donc dessus, moi je vais communiquer avec vous, je vais répondre aux questions, je vais aussi publier très régulièrement l'état de mon portefeuille, peut-être que je dirai aussi ce qu'il y a dedans, mais surtout je vais parler en pourcentage de ce que je possède, parce que c'est ça qui est important, donc Crypto Low Cap, Crypto, enfin de l'Ether, du Bitcoin, etc., je vous dirai vraiment comment est-ce que je suis composé au fur et à mesure du temps, puis derrière je m'associe avec une personne qui lui vous fera des actualités, on va dire assez pertinentes, et derrière des Crypto Pépites, c'est-à-dire que lui il fait énormément de recherches, et il va aller chercher les Pépites à droite à gauche, et il va vous les partager dans un sous-groupe sur Telegram, vous comprendrez quand vous serez dedans, c'est assez bien fait, assez bien conçu, c'est que le début, aujourd'hui vous pouvez le rejoindre pour 5€ par mois, en tout cas pour les 30 premiers, après le prix passera à 10, il deviendra normal, et vous avez dans la description toutes les infos, le lien, etc., pour l'obtenir, vous avez également des formules 6 mois annuelles, etc., et vous avez la description en dessous de ce qui sera partagé dans le groupe Telegram privé. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez vous abonner, vous désabonner, de façon très très simple, j'ai vraiment tout testé, c'est vraiment hyper simple d'utilisation, donc n'hésitez pas. La deuxième chose dont je voulais vous parler, évidemment, c'est le tableur, que je vous partage un outil d'investissement que j'ai créé, sur lequel vous pouvez ajouter toutes vos crypto-monnaies, je vais le faire très rapidement, mais grosso modo, vous allez mettre Bitcoin, ETH, AVAX, jusqu'au top 2000, il y a les cryptos, et derrière les prix s'affichent en dollars, en euros, instantanément, vous dites combien vous en possédez, et vous savez où vous en êtes, combien vous gagnez, vous perdez, par rapport à ce que vous avez investi, votre plus-value, votre finalement ROI, votre pourcentage de gain, de perte par rapport à votre portefeuille total, votre pourcentage stablecoin crypto, Bitcoin, altcoin, etc. Et surtout, un onglet qui peut vous permettre de vous aider dans vos déclarations d'impôt, avec les noms exacts de ce qu'il faut déclarer, avec les valeurs exactes de ce que vous devez mettre, si vous l'avez bien rempli. Cet outil sera parfait pour vous, pour gérer finalement vos plus-values et votre imposition. Tous les liens utiles pour obtenir cet outil sont également dans la description. Je débute la vidéo, l'émission, avec le Bitcoin. Bien sûr, alors on va essayer de le passer assez rapidement, vu toutes les autres graphiques que finalement j'ai prévus d'analyser aujourd'hui. Le Bitcoin, toujours très très haut, on a cassé la barre des 70 000, finalement, il n'y a pas très longtemps, dans la journée, pour redescendre assez rapidement en dessous, avec une mèche assez importante ici. Regardez, on est même venu chercher les 72 500, mais on voit que quand même, malgré ça, le Bitcoin peine à aller chercher des niveaux supérieurs. Vous voyez qu'ici, le marché semble ralentir fortement. Ça ne se voit pas forcément ici en weekly, mais ça se voit beaucoup mieux si on zoome sur du daily par exemple. Voilà, le marché ralentit fortement. On est maintenant sur quelque chose qui s'aplatit un petit peu. Alors, on a clôturé sur la journée d'hier, de façon assez étrange, au-dessus finalement, de la clôture du mois de mars. On est sur quelque chose toujours assez haussier en soi, en termes de graphique, mais malgré tout, on a ce triangle ici qui est dessiné, qui montre finalement une réduction de la volatilité petit à petit, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va casser assez fort, soit vers le haut, soit vers le bas. Et au vu de ce que l'on voit depuis des mois et des mois, à un moment donné, on sait que la cassure, elle va être assez violente vers le bas. Je vous montre un exemple ici. On était dans le début de cette phase haussière, lorsque le Bitcoin avait été venu chercher les 42 000. On avait cette sorte de... Alors, ce n'était pas du tout le même triangle, mais on avait cette sorte de configuration avec ces parallèles. La volatilité, etc. ici, qui d'un coup augmente de nouveau, vient chercher le point de résistance. Et là, vous voyez la cassure, bim, elle nous amène chercher ce point de support au 37 500. La configuration est différente actuellement, mais c'est vrai que regardez ici, on a le RSI qui dégonfle fortement en daily, avec le pic sur le RSI lorsqu'on était ici. Donc la divergence ne fait que s'accentuer depuis finalement qu'on est au-dessus de cette zone, c'est-à-dire depuis le 29 février, on a une divergence en daily qui se crée, c'est-à-dire qu'on a touché un top en fait le 29 février. Depuis, ça baisse, et puis le RSI a même confirmé une divergence ici sur du assez court terme. Derrière, regardez, on vient s'établir sur les 50. Est-ce qu'on va s'écraser ? C'est la question que je me pose, alors je vais essayer de vous montrer ça. S'écraser en zone de survente, ça c'est quelque chose finalement de très possible qui pourrait ramener le Bitcoin si on vient casser cette ligne. Ça c'est la ligne qui finalement, on aimerait ne pas voir casser, en tout cas que les boules aimeraient ne pas voir casser, qui pourrait nous ramener très vite sur les 61 000, et bien sûr, sans aucun problème par la suite, chercher cette zone de prix 1, et voir celle-ci. Donc là, on est sur les 47 000 et les 52 000 au niveau du Bitcoin, c'est vraiment les supports qui sont très importants, qu'on aimerait bien voir finalement atteints, pour ceux notamment qui sont sortis un petit peu du marché aujourd'hui. Voilà. Alors là, je parle du Bitcoin, c'est le leader du marché, il est très puissant en ce moment, beaucoup plus puissant que les altcoins, etc. En parallèle, on a quand même des altcoins qui ont beaucoup de retard. Et sur les altcoins, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on a un RSI qui monte, vous voyez, avec un cours qui est en train de dégueuler, j'allais dire vers le bas, avec peut-être la cassure de cette ligne de support. Donc là, en fait, on attend un retournement. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. On voit qu'on latéralise, en tout cas sur l'altcoin de dominance, depuis le 23 octobre 2023, donc depuis déjà des mois. Et puis maintenant, on attend que ça casse vers le haut, qu'on vienne chercher cette ligne de résistance, du coup, dans un premier temps. Peut-être qu'on la casse et qu'on vienne chercher ensuite, enfin, cette zone de prix. Alors, je dis de prix, mais non, là, on est sur plutôt une zone d'indice, parce que là, on est sur l'altcoin de dominance, c'est-à-dire que ça représente la puissance des altcoins par rapport aux bitcoins. Le bitcoin domine, surdomine ce marché, et ça ne va pas durer. Donc aujourd'hui, un portefeuille bien composé, bon, vous le savez, est plutôt de, on va dire, 70-80% d'altcoins pour 20% de bitcoin, voire peut-être même encore plus d'altcoins pour moins de bitcoin, à savoir que derrière, vous avez cette zone qui nous attend. On peut encore avoir, et c'est ça qui peut faire assez peur en soi, on peut encore avoir un moins 20% des altcoins par rapport aux bitcoins. Alors, l'Ether, lui, si on le regarde, alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que c'est compliqué aujourd'hui de prendre les bonnes décisions. En tout cas, c'est difficile de savoir quelle est la bonne décision. Alors, sur le portefeuille fictif, on a décidé il y a une semaine, deux semaines, de passer sur du 70% crypto, 30% stablecoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre partie crypto, on n'a quasiment plus de bitcoin, parce qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a un bitcoin élevé, des altcoins aussi, par rapport aux dollars qui sont élevés en prix, l'Ether est passé de 1000 dollars, grosso modo, à 3600, même il a touché les 4000, il a fait x4, vous voyez ? Donc, de façon générale, toutes les cryptos ont énormément performé, et donc c'est important de se sécuriser avec des dollars, enfin, des stablecoins. Malgré tout, dans la partie crypto qui nous reste, ça ne vaut pas le coup forcément d'avoir beaucoup de bitcoin, mais plus des altcoins, et peut-être même encore plus des altcoins assez faiblement capitalisés. Surtout dans cette phase, dans ce contexte pré-halving, dans lequel nous sommes. Post-halving, non, pré-halving, c'est ça. Voilà, donc, c'est un peu ça l'idée, l'altcoin est dans ses traits basses, c'est là où je voulais en venir, on peut regarder l'Ether, l'Ether par rapport au dollar, qui également a bien dégonflé, touché les 4055 pour revenir aux 3000, donc finalement, une perte de 25% de valeur ici, pour l'Ether, pour se reprendre depuis aujourd'hui, effectivement, qui performe un peu plus que le bitcoin, mais regardez, si on regarde l'Ether par rapport au bitcoin, ça fait un peu peur. On a un cours qui chute depuis un petit moment, on est venu casser tous les niveaux de support que finalement, on voulait voir tenir, plus ou moins, regardez, je vous montre ce point de support-ci, donc l'Ether, il est vraiment très faible en ce moment par rapport au bitcoin, et on a encore cette marge de baisse potentielle tout à fait finalement possible, vous avez ce point-là, regardez, puis ce point-là, bon, je ne pense pas forcément qu'on a ici bas, mais bien sûr, on peut voir un Ether qui chute encore d'approximativement 14%, 15% par rapport au bitcoin. Malgré tout, on attend le retournement, à un moment donné, on va toucher un bottom, et surtout le RSI, regardez, c'est comme sur l'alcoin dominance, il nous dessine une divergence très importante. Donc là, on est proche, je pense, d'un retournement sur l'Ether par rapport au bitcoin, et donc des altcoins en fait, par rapport au bitcoin, puisque l'Ether, c'est le leader de ces altcoins justement. Bref, tous ceux qui sont un peu débutants, qui ne connaissent pas trop les cryptos, ils doivent se dire, mais il me raconte plein de trucs, celui-là, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte, mais ce n'est pas grave, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'aujourd'hui, le bitcoin n'est pas forcément la crypto qui vaut le plus le coup. De façon générale, ce n'est même pas forcément un bon moment pour acheter des cryptos, malgré tout, pour ceux qui sont déjà investis dedans, voilà, vous avez au moins l'état du marché, vous savez peut-être comment mieux réagir par rapport à tout ça, avec ce que je viens de dire. Maintenant, on va aller voir des cryptos du top 100, des graphiques qui vont m'intéresser, notamment le thoncoin. On en a parlé plein de fois sur la chaîne, et là, en fait, il est en train de casser des niveaux. On était sur les 2 dollars, sur les 3, etc. On y est resté plusieurs mois finalement, et là, ben voilà, ça monte, et ça fait partie, pour moi, des cryptos du top 100, qui sont fortement capitalisés, donc, et qui méritent, effectivement, qu'on investisse pourquoi pas dessus, pour diversifier, notamment avec un graphique, qui pour ma part, je trouve, est assez joli. Un W qui s'est formé dans le temps, une cassure très violente. Maintenant, ben, pour ceux qui ne sont pas rentrés, vous allez peut-être avoir d'autres opportunités, mais en tout cas, là, on est plus dans des zones de vente, évidemment, que des zones d'achat, mais je voulais simplement vous montrer ce graphique, pour ceux qui m'ont suivi régulièrement, qui ont vu le ton, voilà, vous avez quand même ici, pas mal de bénéfes à prendre, probablement, tout en gardant, bien sûr, de la liquidité, au cas où, si on vient chercher des niveaux bien plus élevés. On a ensuite Theta. Alors là, c'est une plateforme de streaming décentralisée, pour le coup, ça existe depuis longtemps, cette crypto, on était venu chercher à l'époque, les 16 dollars, on a retracé finalement jusqu'aux 75 centimes, même au plus bas, on était au 57, et on revient sur les 2,90, avec une montée assez puissante, sur le token. Si on observe, pardon, la structure graphique de ce truc-là, regardez, je vais vous montrer ça, hop, voilà, on a eu ça qui s'est dessiné, c'est-à-dire un RSI, qui fait quelque chose d'aussier, un cours, qui fait quelque chose de baissier, la divergence qui est là, qui est confirmée à cet endroit-là, donc c'était magnifique derrière, on a simplement la petite poussée, la cassure, finalement, de cette zone-là, pas de W propre, par contre, ça monte très fort, très vite, donc très difficile d'investir, mais on avait la divergence confirmée, qui peut nous faire, pourquoi pas, en tout cas, tenter un investissement, à ce moment-là, lorsqu'on était à peu près par ici, sur le graphique. Maintenant, pour ceux qui seraient intéressés par ce projet, alors, je vous montre un peu le pourcentage d'eusses, on est quand même sur 400%, un fois 4, en quelques mois, je reprends là aussi, la zone à privilégier, ça serait celle-là, entre les 1,82 et les 1,28, notamment avec le retour sur cette ligne, qui se trouve par ici, simplement pour Theta, avec un très très joli point d'entrée, si on y retourne, ça peut tout à fait se produire, si on a finalement un Bitcoin qui chute légèrement, avec un retour dans cette zone. Je continue, alors on va aller voir ensuite, je vous dis, des projets plus récents, etc., qui peuvent vous permettre, pourquoi pas, de diversifier de façon globale votre portefeuille, notamment la partie que vous avez conservée en crypto. Normalement, toute personne bien constituée, alors ça dépend quand est-ce que vous êtes rentré sur le marché, mais si vous êtes rentré, alors je sais que ça concerne peut-être une minorité d'entre vous, mais si vous êtes rentré dans le marché des cryptos, il y a un an ou plus, a priori, aujourd'hui, vous devriez en tout cas, et désolé de le dire comme ça, mais ça me semble cohérent en tout cas, de se dire qu'on peut reprendre, enfin prendre en tout cas, sécuriser une partie peut-être 30%, comme je l'évoquais. Donc ça, ok, 30% de stablecoin, mais dans les 70%, il faut quand même essayer de prendre un peu des risques, et dans ces risques-là, on peut aller diversifier sur les nouveaux tokens, les nouveaux projets, les trucs qui sont dans le top 100 depuis pas longtemps, et qui ont un potentiel important. Je vais vous les montrer après, les graphiques, je vous en passe juste une dernière avant, il s'agit, enfin, pas les graphiques, les cryptos en question, je vous passe d'abord GRT, qui pareil, a un très joli graphique, par rapport au dollar, qui nous a, lui, par contre, constitué non pas la divergence, mais directement le joli W, qui s'est confirmé là, à cet endroit-là, parce que, je vous montre un peu ça, si on prend la clôture, finalement, de cette zone de prix, on voit que là, le W, il a été confirmé à cet endroit-là. Ça ne voulait pas dire qu'on allait voir ça derrière, simplement que là, on avait un point d'entrée, un point d'entrée, qui peut être situé soit là, soit sur le retour de neckline, après, acheter ce point-là, c'était très difficile, mais peu importe, admettons, vous entrez sur la cassure, finalement, du W, vous avez un 150% par rapport au prix actuel, 90% sur TETA, et là, c'est également un bon point d'entrée, toujours aujourd'hui, si on y revient, ça pourra, sans problème, faire office de support. Voilà, donc, les cryptos, que personnellement, j'ai acheté, on va dire, dès leur sortie, en fait, en soi. Moi, dès qu'il y a une crypto avec un airdrop, etc., que je n'ai pas forcément eu, qui sort, qui intègre le top 100, directement, je vais mettre un billet dessus. Voilà, pas forcément un gros billet, mais je veux en avoir. Pourquoi ? Parce que je me rappelle à l'époque, il y a 4-5 ans, je ne l'avais pas fait, et il y a des cryptos comme Solana, et d'autres, qui finalement, ont eu des performances extraordinaires, et sur lesquelles, je n'ai pas profité, finalement, parce que j'étais plus concentré sur des anciennes cryptos, et c'est quand même bien de diversifier aussi avec les nouvelles. Avant ça, avant de vous parler de ces cryptos, je vous montre une dernière, c'est DYDX, qui est un très joli graphique, qui est probablement le plus joli graphique que je montre aujourd'hui, simplement parce qu'on a cette légère tendance haussière en arrondi qui se dessine, donc là, tout ce qu'on veut voir, c'est-à-dire la latéralisation, d'une part, a eu lieu, le, alors là, on n'a pas de structure, on voit qu'on fait des nouveaux plus bas à chaque fois, finalement, ce qui nous intéresse, ça débute à partir de là. A partir de là, pourquoi ? Parce qu'on arrête de faire des plus bas, on vient chercher un plus haut, on descend moins bas que le précédent, on vient chercher un plus haut, on descend moins bas que le précédent, on vient chercher un plus haut, en fait, on a DW dans DW, dans DW, qui sont dessinés ici, sur, finalement, DYDX. Donc, comme pour GRT que je vous montrais juste avant, ça ne veut pas dire que ça va faire ça, sur GRT, ça l'a fait, mais là, sur DIM, pardon, je viens de vous de spoiler la prochaine crypto, mais sur DYDX, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir ce genre de configuration, mais ça vaut le coup de le tenter, parce que c'est magnifique, graphiquement parlant. Voilà, en plus le RSI, il est propre. Donc, DIM, ça maintenant, je vais vous parler des cryptos très récentes, et le DIM, pour le coup, je ne voulais pas vous la passer en première, mais vu que je l'ai spoilé sans faire exprès, je vais le faire, et bien, celle-là, elle vaut le coup, pourquoi ? Parce qu'elle est très récente, elle a été lancée avec une performance assez pertinente, assez importante, et là, on a un retracement qui s'opère. Maintenant, il y a des cryptos, comme Saga, qui est une crypto qui a été lancée aujourd'hui sur le launch pool, enfin, qui a été à la fois sur le launch pool de Binance, launch pool, pardon, et sur plusieurs airdrops également décentralisés. Sur celle-là, vous allez avoir plus de mal à faire une analyse graphique. Si on se met sur du 1h, voilà à quoi ça ressemble. On est monté au 7,88$, on est redescendu au 6,33$, etc. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, simplement, on pouvait mettre un billet et voir ce qui se passe plus tard, mais quand on n'a pas d'historique, c'est risqué en soi. Maintenant, on est sur une crypto, on dirait le top 100, celle-là, on est sur un énorme projet. Donc, c'est comme je le dis, c'est pour ça que je vous le montre, ça vaut le coup de diversifier. Alors, de quoi il s'agit tous ces trucs-là ? Parce que bon, c'est bien beau de vous dire le DIM, le SAGA, etc. Moi, je vais vous proposer quand même de regarder chaque projet. Alors, on va le faire rapidement, parce que le but, ça ne va pas être de passer 20 minutes par crypto. Donc, je commence par le DIM de Dimension. Alors, ça, c'est une crypto Layer 1. Pourquoi Layer 1 ? C'est parce qu'elle est conçue sur l'écosystème de Cosmos. Cosmos, Atom Cosmos, c'est un Layer 0. En gros, c'est une blockchain qui permet justement de créer des blockchains Layer 1, interconnectées les unes avec les autres. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Dimension, finalement, c'est un projet qui a été créé, afin de pouvoir créer des applications spécifiques, avec des fonctionnalités spécifiques, et avec une rapidité, une sécurité incroyables. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est très compliqué. Mais voilà à quoi ça ressemble, le site du Dimension. Vous avez finalement, finalement, pas mal d'informations très indispensables, a priori, pour cette blockchain. Vous pouvez connecter votre wallet Kepler dessus, stacker, finalement, des DIM. Moi, je l'ai fait aussi sur plusieurs nodes, finalement, qui méritent qu'on s'y intéresse, parce qu'il peut y avoir des airdrops, etc. Je ne vous parle pas forcément beaucoup d'airdrops, mais justement, dans le groupe Telegram, on va en parler de temps en temps. Il va y avoir un sous-groupe pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Donc ça, c'est pour Dimension. Aujourd'hui, je vous remonte le graphique rapidement. On est venu chercher les 8,60. On revient sur les 5,13. Donc si on doit faire une analyse, clairement, de cette crypto, on est simplement dans une ZDR. Très court terme, certes, du coup, ça n'a pas beaucoup, je pense, d'importance, mais on y est quand même dedans, voilà, aux alentours des 5,16. Probablement un bon prix, pour ceux qui ne sont pas rentrés au début, sur Dimension. Moi, je l'ai acheté direct, moi, je suis comme ça. Maintenant, l'autre que je vais vous montrer juste avant, c'est Saga. C'est une infrastructure, donc à partir de là, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui est principalement réservé aux développeurs, qui veulent créer, finalement, des applications dessus. C'est une couche Layer 1, ça veut dire que, pour le coup, c'est une blockchain à part entière, donc vous n'avez pas, vous voyez, de contrats Ether, ou de contrats quoi que ce soit. C'est également sur le Launchpool Binance, ça a été lancé aujourd'hui, par Binance, ça a été listé aujourd'hui, donc c'est un très gros listing, pour le coup, par rapport aux autres Launchpools et aux autres Launchpads, finalement, les gains ont été beaucoup plus importants pour ce projet. Donc, c'est pour ça que je suis assez confiant. Derrière, c'est un rapport avec le multivers également, vous avez ici les images du site, je vous invite à vous renseigner plus que moi, parce que je ne l'ai pas forcément fait de façon assez approfondie, comme vous pouvez l'observer. Je vais vous parler maintenant de la crypto W. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc W ? Il s'agit de Warm Hole. Pareil, c'est un airdrop qui a eu lieu la semaine dernière, en tout cas, le lancement de la crypto, l'airdrop, finalement, il date d'il y a bien longtemps, il fallait que vous fassiez des choses sur le protocole de Warm Hole il y a plus d'un an ou deux ans, je ne sais pas, pour pouvoir finalement être éligible. Donc, moi, personnellement, je n'en ai pas eu, j'ai mon frère qui a pu en obtenir, il en a obtenu 2500. Donc, c'est pas mal pour une crypto qui valait un dollar il n'y a pas si longtemps. C'est un très, un bon airdrop, on va dire. Et vous voyez que là, elle est montée à 1,92, etc., en redescendant sur les 87 centimes, j'en ai acheté un petit peu un dollar. Il s'agit de, finalement, d'une infrastructure, également, donc c'est toujours quelque chose de complexe, qui va permettre aux développeurs de créer des applications, on va dire, interopérables, ou sur lesquelles on peut bridger d'une blockchain à l'autre. C'est vraiment un rapport avec les bridges, j'ai utilisé un peu leurs applications, les diaps qui ont été créées sur ce protocole-là, et effectivement, ça fonctionnait très bien. J'avais réussi à bridger des tokens Ether très rapidement, très simplement, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est plutôt, voilà, c'est un projet d'interopérabilité. Je vous montre maintenant le token JUP. Alors ça a été lancé il y a quelque temps déjà, regardez, on est en weekly ici, donc en fait, ça date du 29 janvier 2024, ça reste récent, mais ça a quand même déjà quelques mois. Le token est passé de 11, voilà, à 40 centimes lors du lancement pour aller chercher les 1,80$, et aujourd'hui, ça retrace très légèrement. Voilà, on s'attend peut-être à un retour dans cette zone. Alors là, les trades ne fonctionnent pas sur mon graphique, mais grosso modo, vers les 90, 60 centimes, vous avez des bonnes zones d'achat pour ce token. Alors de quoi il s'agit, Jupiter ? Alors c'est déjà sur la blockchain de Solana, c'est important de le noter. Alors là, je ne suis pas sur Jupiter, voyons voir, on va essayer d'ouvrir le site. On est sur une plateforme qui permet de trader, voilà, donc vous pouvez faire des swaps, vous pouvez mettre des limit order apparemment, vous pouvez même faire du DCA, oh, c'est intéressant, c'est plutôt intéressant. Ah, et je vois même que, lorsque vous regardez, ça c'est intéressant aussi, quand je vais sur Jupiter, donc l'application de Jupiter, je clique sur Bridge, vous voyez que vous avez le wormhole ici, probablement pour faire du bridge, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on est vraiment sur un projet qui m'a l'air très fluide là et très pratique visuellement en tout cas. Rien que le fait de vous en parler et de vous montrer ça, ça me donne envie de le tester en fait en réalité, mais Solana, c'est une blockchain qui a eu énormément de popularité ces derniers temps. Et peut-être que, vous voyez, on voit ce genre de produit se dessiner dessus, c'est quand même assez fabuleux je trouve. Donc vous voyez, il y a un contrat Solana pour le coup, la crypto-monnaie chute un peu sur 24 heures. Peut-être que ça peut valoir le coup de diversifier dessus, d'ailleurs, en même temps que je vous le dis, je ne crois pas que celle-là pour le coup, je ne crois pas en avoir acheté. Donc ça peut être intéressant que je le fasse également. D'où l'intérêt aussi de vous produire ce genre d'émissions parce que moi-même, ça m'aide aussi dans mes investissements. Je termine avec ENA. Ça c'est le dernier launch pool de Binance avant Saga. Saga, ça a été lancé aujourd'hui. ENA, ça a une semaine. Et voilà, le token, pareil, il se comporte hyper bien. C'est assez incroyable. On est sur les 1,23$. Lors du listing, j'en ai vendu un quart ou 33% de ce que j'avais. Je fais toujours ça sur les listings pour changer finalement une partie en Binance Coin. Je parle parce que moi je reçois des récompenses grâce au launch pool, Binance, etc. parce que j'y participe à chaque fois. Et en général, je reprends des Binance Coin avec une partie simplement pour optimiser parce que des fois, il y a des tokens qui chutent assez fortement au bout de 2-3 jours. Et là, ENA, ce n'est pas le cas. Voilà, il monte assez fortement. On est déjà sur les 1,24$. On va voir de quoi il s'agit également. Je vais clôturer cette émission sur ça. Alors, ENA, 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 ETHNA, ça s'appelle le projet. Tac, 1,40$, ETHNA.Fi. Ah oui, j'étais déjà allé voir. Ça me dit quelque chose. Vous avez le contrat ici. C'est donc une crypto qui est sur la blockchain d'Ether. Apparemment, c'est un accès assez privé. Il faut un code d'accès early pour pouvoir entrer dans l'application. Mais derrière, c'est quelque chose qui a un rapport avec les stable coins. Gagner des intérêts sur des stable coins, etc. Vous pouvez voir. Vous avez un truc claim ENA. Il y a peut-être des gens qui sont éligibles à des airdrops. Ils ne sont même pas au courant. C'est ce que je me dis. Des fois, je me dis peut-être que je rate des dizaines et des dizaines d'airdrops. Je ne suis pas au courant. Parce que l'avantage du Launchpool Binance, c'est que vous êtes sûr que vous avez tous les trucs qui vont tomber. Vous allez les obtenir. Mais derrière, il y a plein d'airdrops en parallèle. Si vous n'allez pas vous renseigner sur Twitter, allez vous abonner sur tous les trucs d'airdrops, etc. Et que vous ne suivez pas ça vraiment en détail, c'est très compliqué de ne pas en manquer. C'est sûr que tout le monde en manque en fait. Ce n'est pas forcément grave. C'est comme ça. C'est la vie. C'est les cryptos. Si vous n'avez que ça à faire de votre vie, peut-être que vous n'en raterez pas. Mais enfin, voilà. J'arrive sur la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu parmi ces 4-5 dernières cryptos très récentes. Je pense que ça vaut le coup de consacrer peut-être 2, 3, 4% de son portefeuille sur ces cryptos-là. Simplement parce que c'est des gros projets qui ont pour la plupart intégré le top 100. Je vous regarde en parallèle si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le ENA est 71ème. Le Jupe, il est également dans le top 100. Le W du Wormhole, je ne sais pas combien il est, mais... Ah non, ce n'est pas ça. Mais le W du Wormhole, je pense qu'il est bien aussi en soi. Donc on va regarder ça. On est sur 76ème. Donc vraiment, on est sur des bons projets là. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Tout ça, ça peut vous intéresser, je pense. J'arrive sur la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner, à liker. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde !